C'est une situation qui est encore en train d'évoluer. En l'occurrence, là, c'était la question du passage, la transition entre la version 7 et la version 10 de Final Cut. Et on voit bien, comme on passe de 7 à 10, qu'il y a eu un gap, un saut d'une version à l'autre. Il n'y a pas de version 8 ou 9. Et le prix est beaucoup moins cher. Et certaines choses sont plus facile à faire. Mais certaines autres choses que les professionnels ont besoin sont complètement absentes. Ça coûte moins cher. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Mais il y a aussi des choses dont un professionnel a absolument besoin et qui sont absolument absentes de cette nouvelle version. Par exemple, on ne peut pas importer des projets anciens dans cette nouvelle version. Imaginez une nouvelle version de Word avec laquelle vous ne pourriez pas ouvrir vos anciens documents. Et simultanément, Apple killed this version 7. They terminated it, maybe with prejudice, I don't know. So it was the combination of a new software that had not professional functionality and killing the old version that did have these qualities. Et dans le même moment, Apple a mis fin à carrément supprimer la version précédente, la version 7, sans doute à ses risques et périls, si on peut dire. Donc là, vous avez la combinaison d'une nouvelle version qui n'a pas ce qu'on pourrait attendre et de la suppression d'une ancienne version qui avait, elle, des choses dont les professionnels ont besoin. C'est comme si on vous demandait de quitter la maison que vous louiez parce qu'on allait la détruire et que vous alliez emménager dans une nouvelle avec un très beau jardin et une magnifique vue, mais il n'y a pas de plomberie et pas de toit. Donc ils ont promis qu'ils le feraient et finalement, en effet, maintenant, ils ont sorti une nouvelle version qui re-rend possible certaines des fonctionnalités de la précédente. Et on va voir. Je n'ai pas vu cette nouvelle version. yet, so we'll see in the next month or so what happens. On verra. Je n'ai pas encore vu cette nouvelle version, donc on verra d'ici un ou deux mois à quoi ça ressemble. You know, I think this, you know, this, the iPhone 4 and 4S has catapulted Apple into being the most profitable corporation on the planet other than Exxon. They have more cash available to them than the United States government. So, they have learned in 10 years that consumers will consume what you can sell them. And they, you know, famously, somebody asked Steve Jobs about the iPad. He said, did you do focus groups? And he said, no, consumers don't know what they want before they see it. And in the last few years, Apple has realized that consumers will continue to consume what we want to offer. And it is a famous that, for example, someone asked Steve Jobs why they didn't test these products around the focus groups, or the groups of consumers, before they launch them on the market. And he said, that it doesn't work because consumers don't know what they need. And the difference is that professionals do know what they want. And professionals will demand certain things must be there in order to make your money. That's how you earn your living. And the difference is that the professionals, at the opposite of consumers, they know what they want and they demand certain things because they need to do their work and to gain their lives. So the difference is Apple can sell, let's say, 100,000 copies to professionals. And the professionals all will write emails saying, but it doesn't have this, and you must have this, and why don't you have this? but they can also sell 10 million to consumers who simply buy and don't complain. Donc, d'un côté, Apple peut vendre 100,000 exemplaires, par exemple, de l'iPad, à des professionnels qui écriront chacun un mail à Apple pour dire, mais pourquoi il n'y a pas ça, j'ai besoin de ceci, ça ne va pas. Mais ils peuvent aussi vendre 10 millions d'iPad, toujours à des consommateurs qui, eux, l'achèteront et n'enverront pas d'email. Donc, cette nouvelle version de Final Cut, elle est très agréable, elle est très confortable si vous faites un film avec une caméra DSLR et si vous montez un film pour le poster sur Internet, ça, c'est parfait, c'est le logiciel dont vous avez besoin. Donc, pour une seule personne qui fait un film de son propre, c'est parfait. Mais si vous travaillez dans un environnement professionnel, comme vous avez vu, où je dois travailler avec l'assistance et nous dois communiquer avec les départements de son son, et nous dois communiquer avec les effets visuels. C'est juste, cette nouvelle version de Final Cut ne peut pas le faire encore. c'est très bien pour quelqu'un qui fait un film dans son coin, tout seul, mais si on fait un film dans l'environnement professionnel que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire où le monteur doit être en rapport avec le département son, les gens des effets spéciaux, etc. Là, c'est pas du tout, ça va pas du tout. Cette version actuelle est mauvaise. Sous-titrage Société Radio-Canada